Unité 1. Compétences. Orale. Avant l'entretien d'embauche. Tu as l'air tendue. Ça ne va pas ? Si, mais j'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF. C'est pour quoi ? Pour un stage au service communication. Mais tu connais bien ton sujet. Décontracte-toi. Oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Ça tombe bien. Je connais quelqu'un dans l'équipe. On dit que la présentation, c'est l'essentiel. Bien sûr. Tu t'habilles comment ? Justement, je ne sais pas quoi mettre. Surtout, ne mets pas ton tailleur noir. Il est trop sobre. Regarde la jupe que j'ai achetée. Tu l'as achetée pour ton entretien d'embauche ? Oui, je pensais qu'avec ma veste beige, ça irait très bien. Oui, c'est assez élégant. Alors, je rentre, je souris, je serre la main. Oui, c'est bien. Mais surtout, tu arrives avant. Il ne faut pas que tu sois essoufflée, ni que tu aies l'air énervé. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose et n'aie pas l'air de te justifier. Explique clairement tes choix, ta motivation, tes projets. Et tu penses qu'on peut parler d'argent ? Oui, c'est tout à fait normal. Mais pas tout de suite. Attends le milieu de l'entretien. Donc, vous avez l'intention de créer votre entreprise. Et dans quel secteur ? Dans le secteur de la mode. C'est un secteur dynamique où il y a pas mal de concurrence. Vous avez bien sûr des compétences dans le domaine. Oui, j'ai un diplôme de styliste. Et l'ami avec lequel je montrais cette entreprise a fait de la gestion. Et en quoi peut-on vous aider ? J'aimerais avoir votre avis sur le projet lui-même. Pouvez-vous nous dire par exemple quelles sont les précautions à prendre et quels sont les risques ? Il me semble qu'à deux, vous aurez les compétences nécessaires. Mais bien sûr, il faut vérifier si votre projet correspond bien à une clientèle. Nous ferons une étude de marché. Il nous semble déjà que beaucoup de jeunes cherchent des vêtements à la fois classiques et originaux. Et comment comptez-vous financer ce projet ? Justement, nous aimerions savoir s'il faut un capital important au départ. Pas nécessairement. Aujourd'hui, il existe de nouvelles dispositions grâce auxquelles on peut créer une entreprise avec un euro. Et à qui peut-on s'adresser pour obtenir un financement ? Les banques, la région. Certaines associations peuvent vous accorder les prêts. Vous pourriez nous dire quels sont les prêts avantageux dans notre cas ? Pour cela, il faut que vous présentiez un projet plus complet. Je vous donne un dossier où vous trouverez la liste des documents dont nous avons besoin pour l'étude. Et je vous propose qu'on se revoie dans deux semaines. Un préavis de grève de 48 heures a été déposé par les syndicats CGT et CFDT de l'usine SO6 pour après-demain. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui à 18h30 entre les salariés et la direction. Nous écoutons notre correspondant sur place qui a interrogé les syndicats et la direction à la sortie de cette réunion. Vous avez donc été reçu par le directeur. Nous avons dénoncé les mesures qui ont été prises par la direction et qui vont à l'encontre de l'intérêt des salariés. Nous souhaiterions qu'ils reconsidèrent leur position. Et comment vos revendications ont-elles été accueillies par la direction ? SO6 a proposé d'ouvrir des négociations mais nous attendons des mesures concrètes. Il est urgent que les demandes des salariés soient prises en considération et que la direction fasse des propositions. Pour le moment, rien n'est fait. Monsieur Strauss, vous avez entendu la demande des syndicats. Pourriez-vous dire ce que vous comptez faire pour sortir de cette crise ? Je suis évidemment prêt à engager une discussion avec les partenaires sociaux. Pouvez-vous garantir que personne ne sera licencié ? Écoutez, négocier c'est faire un pas vers l'autre. Nous serions prêts à revoir les mesures que nous avons proposées. Mais il faudrait que les salariés tiennent compte des difficultés actuelles de l'entreprise. Les demandes des syndicats ne seront sans doute pas faciles à satisfaire dans le contexte actuel car le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 27% par rapport à l'année dernière. Et la position des syndicats est ferme. Si aucune mesure n'est prise, ils feront grève. Page 48 Unité 4 Vie privée Orale Tête à tête Dis maman, t'avais quel âge quand t'as rencontré papa ? Ben... Je devais avoir 18 ans à peu près. Pourquoi ? Je pensais que vous feriez une petite fête aujourd'hui. Une petite fête ? En quel honneur ? Pourquoi ? T'as oublié que c'était la Saint-Valentin ? Oui, complètement. Lucie, tu fais quelque chose ce soir ? Je me couche avec un bon livre. Tu ne dînes pas avec Rudy ? Non, pas ce soir. Pourquoi ? C'est la Saint-Valentin. Et alors, ça m'est égal. Je ne savais pas que t'étais devenue sentimentale. Allô, Hugo ? Qu'est-ce que tu fais ce soir ? J'invite Johanna à dîner. Ça alors, Johanna ? Mais je croyais que tu sortais avec Valentine. Je sortais avec Valentine, mais je ne suis plus avec elle. J'étais sûre que ça ne durerait pas. Alors, ne me pose pas la question. Ton frère est marié ? Non, il est encore célibataire. Il a 36 ans, c'est un vieux garçon. Et ta sœur, elle est toujours seule ? Non, comme tu le sais, elle a divorcé il y a 6 ans. Mais depuis, elle a rencontré Jean-Luc, mon nouveau beau-frère. Et elle s'est remariée en 2001. À eux deux, ils ont 3 enfants. Elle, elle a 2 enfants, mes neveux Bastien et Amélie. Lui, il a une fille. Ils vivent tous les 5. Et ça marche ? Oui, c'est une famille recomposée qui fonctionne bien. Tout le monde s'entend. Je partagerais bien un appartement avec un copain. Je trouve le mien trop petit. Oui, c'est une bonne idée. L'année dernière, nous étions 3 dans le même appartement. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, je n'ai pas un très bon souvenir de ma vie en cité universitaire. Justement, partager un appartement à plusieurs, ce n'est pas du tout pareil. Si on partageait un loyer à deux, on pourrait se trouver un appartement agréable, non ? Tu sais, moi, je suis plutôt indépendant. La plupart du temps, je suis absent et je vis dans un petit appartement dont je suis très content. D'accord, j'ai compris. Tu serais d'accord pour partager un appartement avec moi ? Pendant quelques jours, oui. Bon, ne fais pas cette tête. Ça dépend de l'appartement et ça dépend du prix. Tu peux mettre combien ? Tu sais, la somme dont je dispose chaque mois, c'est 500 euros, pas plus. Justement ! J'en ai visité un qui fait 1050 euros pour 65 mètres carrés. Si tu paies la moitié, ton loyer sera alors de 525 euros. C'est bon ? Écoute, je vais réfléchir. Un 65 mètres carrés à 1050 euros par mois, ça t'intéresserait ? C'est une demande en mariage ? Page 68 Unité 6 Voyager Oral Partir Monsieur le maire, vous organisez demain à la mairie une journée sur les voyages. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 30% de la population de notre ville ne prend jamais de vacances. Il nous semble qu'il est urgent de trouver des solutions pour eux. Ce sont bien sûr des raisons économiques qui les obligent à rester chez eux, par manque de moyens. C'est en effet la première raison. Les vacances, et notamment les voyages, coûtent cher, surtout pour les familles nombreuses où les frais sont multipliés par le nombre de membres qui la composent. Pourtant, aujourd'hui, on trouve des voyages à tous les prix. Il suffit de regarder sur Internet. Justement, nous voulons éviter les déceptions en informant mieux les consommateurs. Un voyage à bas prix n'est pas forcément une bonne affaire. Nous aidons d'abord les familles à mieux définir ce qu'elles veulent. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Aller en Italie, au Mali ou aux îles Caïmans n'est pas la même chose. En général, on a tout simplement envie de découvrir d'autres pays. Pas nécessairement. On peut avoir envie d'être seul, envie de silence, ou au contraire, envie de découvrir les autres avec leurs différences. Je crois que vous avez également prévu l'intervention de médecins pour informer les gens des précautions à prendre en matière de santé. Oui, nous faisons venir des spécialistes des risques sanitaires et des vaccinations nécessaires pour certains pays. Certains partent à l'aventure sans avoir la moindre idée de ce à quoi ils s'exposent. Page 84 Unité 7 Négocier Oral Une bonne affaire Chez un brocanteur Bonjour monsieur. Votre chaise, vous me la faites à combien ? Elle est à 55 euros. Mais elle est abîmée. Faites-moi un prix. Bon, 50 euros. Je la prends. À la maison Une bonne affaire, tu parles. Il lui manque un pied à ta chaise. Justement, je me demandais si tu ne pouvais pas me la réparer. Écoute, je sais bricoler, mais je ne suis pas menuisier. Fais-le toi-même. Je sais qu'il y a un menuisier pas loin. Je vais la lui porter et lui demander de me le faire. Tu ne sais pas s'il sera disponible. Chez le menuisier Bonjour monsieur Dubois. Vous pourriez me rendre un petit service ? Volontiers, si je peux vous le rendre. Vous pourriez remettre un pied à cette chaise ? Donc elle est bien abîmée. J'ai oublié de demander au brocanteur de quel bois il s'agissait. Je crois que c'est du chêne. Justement, il faut que je trouve le même bois. Et il faut compter combien ? Environ 75 euros pour la main-d'oeuvre et pour le bois, 20 euros. Ça fait cher. Sinon, vous n'avez qu'à la réparer vous-même, si vous vous en sentez capable. Impossible. Pour ce qui est du bricolage, je ne sais rien faire par moi-même. À la maison 50 euros la chaise, plus 95 euros pour les réparations. Ça fait 145 euros. Tu n'aurais pas pu la réparer toi-même ? Et alors ? Je te signale qu'il y a presque les mêmes chez MobiExpo pour 60 euros. Oui, mais de toute façon, il faut les monter soi-même. Page 94 Unité 8 Choisir Oral Bien acheter au supermarché Tiens, tu as changé de marque de maïs ? Tu ne voudrais tout de même pas qu'on se nourrisse d'OGM ? Non, évidemment. Mais enfin, toutes ces histoires, tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré ? Comment ça ? Tu trouves normal que l'on ne sache pas ce qu'on mange ? Je ne dis pas cela. Mais je ne supporte pas que tu critiques toujours tout. Tiens, tu as ajouté la dernière crème de beauté que je t'ai achetée ? Oui. J'ai entendu dire que le laboratoire faisait des expériences sur les animaux. C'est scandaleux. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est de faire des courses pour toi. La prochaine fois, c'est toi qui iras. D'ailleurs, on n'est jamais aussi bien servis que par soi-même. Madame Le Tellier et Émilie au supermarché Vous pouvez nous garantir qu'il n'y a pas d'OGM dans ce produit ? En tout cas, ce n'est pas indiqué sur l'étiquette. Et cette crème ? Est-ce qu'elle est expérimentée sur les animaux ? Euh... Vous trouvez scandaleux qu'on fasse des expérimentations animales, n'est-ce pas ? C'est votre réaction qui est inadmissible. Ici, c'est un supermarché, pas un laboratoire. Page 104 Unité 9 Proximité Orale La fin d'un petit commerce À la boulangerie Alors, M. Dumas, il paraît que vous allez fermer. Quel dommage ! Que voulez-vous ? C'est la vie. Ah, si seulement ma femme était encore vivante, elle ne laisserait pas faire ça. Il faut vous battre ! Me battre à mon âge ? Ma pauvre dame, je n'ai plus la force. On va vous regretter. Dis donc, le pain, il est de moins en moins bon. Oui, je sais, ça ne vaut pas le pain que faisait le boulanger. Oh, je m'en souviens encore. Si on s'était mobilisés, la boulangerie n'aurait pas fermé. Oui, c'est dommage, mais c'est trop tard. C'est l'épicerie maintenant qu'il faut défendre. Allons, M. Khalifa, on va vous défendre. Oh, pour moi, vous savez, c'est trop tard. Mais je suis attaché à mon épicerie. Ça doit bien faire 30 ans que vous y travaillez. Oui, et même plus. Vous voyez, moi, je vais partir. Mais si quelqu'un continuait mon travail, ça me ferait vraiment plaisir. J'aurais l'impression de ne pas avoir travaillé pour rien. Sur le trottoir Vous savez pas, Mme Traoré ? L'épicerie en face de chez moi, elle ferme. Ah bon ? La mienne aussi. Et Mme Fernandez m'a dit que la sienne ne tarderait pas à fermer. C'est une catastrophe. Toutes nos épiceries ferment. Qu'est-ce qu'il y a sur la une ? Le grand débat du monde, je crois. Sur TF1 Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette prise de position. Les syndicats sont une nécessité dans un pays démo... Mais je n'ai jamais dit le contraire. Vous déformez ma pensée. Mme Turnowski, ne m'interrompez pas sans arrêt. Puisque vous ne me laissez pas parler, je quitte cette émission. Non, non, M. Richard, vous avez la parole. Continuez. Ces débats n'ont plus finir, j'en ai assez. Mais la 2. La 2. Sur France 2 Je répète. Quelle est la capitale du Kosovo ? Euh... Vous avez encore 10 secondes. Stop ! Ah, M. Léclair, c'est dommage. Vous aviez pourtant bien commencé. Moi, j'avais la réponse. Encore heureux ? Tu ne vas tout de même pas regarder ce jeu débile ? Ça me détend. Ah non ! Moi, je refuse de regarder n'importe quoi, sous prétexte que tu es fatigué. Je ne demande pas de regarder. Puisque c'est comme ça, je vais lire. Elle a une drôle de forme, votre bouteille d'eau. C'est aussi un instrument de gymnastique. Comment ça ? Elle est conçue pour que vous puissiez la tenir par le centre. Comme ça, vous faites un exercice. Et aussitôt que vous avez fini, vous buvez. C'est un médicament ? Pas du tout, madame. C'est un complément alimentaire. C'est chimique ? Absolument pas. C'est fait à base de plantes. Et ça sert à quoi ? Ça dépend. Pour mieux dormir, vous prenez celui-ci. Quand ? Deux heures avant d'aller vous coucher. Cette tisane, elle permet d'améliorer l'état de la peau. En combien de temps ? Pour que ce soit efficace, il faut en prendre pendant trois mois et la commencer au moment du solstice d'été. Pour la préparer, laissez-la infuser une semaine afin qu'elle ait du bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une robe transformable. C'est-à-dire ? Si vous la portez à la taille, c'est une jupe. Si vous la nouez autour du cou, ça devient une robe. Alors un petit conseil, vous n'attendez jamais. Dès que vous avez fait votre face... Page 138 Unité 12 Bonheur Oral Mieux vivre Je me demande si je ne vais pas vendre ma voiture. Alors que tu l'as achetée il y a à peine six mois ? Je peux très bien vivre, même sans voiture. Et comment iras-tu voir nos copains dans le sud, sans voiture ? Je pense que j'en aurai une, ou que j'irai en train. Je viens de m'inscrire à un cours de relaxation, c'est super. Tu crois que tu as besoin de te relaxer ? Non, je ne crois pas que j'en ai particulièrement besoin. Je suis comme tout le monde, mais je t'assure que même si tu as passé une journée épuisante, tu ressors de la séance complètement reposée. Moi je ne pense pas que ce soit plus relaxant qu'un bon polar à la télé, qui me fait exactement le même effet. Si on quittait notre appartement ? Tu n'y penses pas, on a toujours habité ici. Justement. J'en ai assez du bruit, de la pression, des voisins, et j'ai envie de verdure. Même si on habitait à la campagne, on serait dérangé. Les tracteurs, les moissonneuses. Ça n'a rien à voir. Mais quand on va chez Jérôme et Marie, tu te plains toujours du bruit. Qu'est-ce qu'il y a sur ton balcon ? On dirait des carottes ? Oui, ce sont bien des carottes. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est nul. T'aurais dû mettre des fleurs. Tu as peur d'une catastrophe mondiale ? Pas du tout. Je trouve seulement agréable de manger des légumes qu'on a plantés soi-même. Et j'aimerais bien que tout le monde soit comme moi et cultive son jardin. Si j'en avais eu le courage, j'aurais aussi planté des choux. J'en avais eu le courage.